Cette semaine, la Galerie Charron est allée à la rencontre de l'artiste-peintre Émilie Théou. Dis-moi, quel a été le déclic qui a fait que tu voulais devenir artiste ? Pour ce qui est de la vocation d'artiste, je dirais que pour moi, artiste, ce n'est pas vraiment une vocation. C'est-à-dire que c'est plutôt un état d'être. C'est la partie, le moment plutôt, où je suis moi-même à 100%, où je pense être complètement authentique et surtout libérée de tout. Quelles sont tes inspirations artistiques, tes influences ? L'inspiration, bizarrement, pour moi, c'est pareil. Ce n'est pas forcément des inspirations artistiques, parce qu'en fait, moi, je ne viens pas du tout d'école d'art. Moi, ce qui me branchait, ce qui me fait vibrer et ce qui me fait toujours vibrer, c'est la nature, la musique, les choses essentielles, les sourires, les gens, l'amour, les vrais moments, les vrais rencontres. Et après, oui, je n'ai pas des inspirations. Oui, j'ai des coups de cœur artistiques, des gros coups de cœur artistiques, des choses qui résonnent fortes et que j'ai l'impression de retrouver dans ma peinture. Pas parce que je m'en inspire, mais parce que j'y trouve des ressemblances dans la façon d'aborder la peinture, en fait. Et ces ressemblances-là, moi, celles qui me parlent le plus, ce sont celles de Chagall. Alors, Chagall, lui, il avait son monde beaucoup plus, je dirais, dans une croyance différente, en tout cas, qui n'est pas la même que moi. Moi, je crois plutôt en la force de la terre, en la force de l'amour. Et même que je dirais, en fait, avec tout ça, je dirais, aimer sans mesure, voilà, c'est ça que je fais quand je peins, aimer sans mesure. Quel est le message principal inscrit dans tes œuvres que tu souhaites adresser aux gens qui regardent cette vidéo ? Si je devais donner un message dans mon travail artistique, je dirais qu'en fait, moi, je suis juste quelqu'un qui laisse passer, qui laisse passer à travers mes mains, voilà, ce qui sort, ce qui vient de moi, mais ce qui vient de moi dans le sens où, où moi, je suis juste le canal intermédiaire, en fait, pour laisser exprimer les choses, et qui même moi, en fait, comme je ne fais pas de dessin avant, comme je, voilà, je me, simplement, moi, je me connecte et je laisse descendre. Même pour moi, en fait, la suite logique des choses, c'est que même moi, je reçois des messages, je vois des choses derrière, et souvent, les gens me rapportent aussi des éléments de compréhension de mon travail que même moi, je n'avais pas vus. Et voilà, alors, le message, je ne sais pas quel message essentiel il faudrait ressortir de tout ça. Simplement, si mes toiles font du bien aux gens, eh bien, j'en suis plus que ravie, mais moi, je me sens vraiment, voilà, missionnée d'une passation de mots doux, voilà. Enfin, de mots doux, ce n'est pas vraiment de mots doux, mais c'est de douceur, voilà, une passation de douceur, une passation de laisser l'autre être assez réceptif pour lâcher prise et comprendre ce qui peut s'exprimer autrement que par le biais de choses concrètes, en fait. Voilà, pour moi, en fait, le message, c'est est-ce que vous voyez quelque chose d'impalpable dans cette peinture ? Est-ce que ce qui passe vous parle ? Est-ce que ça vous questionne ? Est-ce que ça résonne ? Est-ce que ça vient faire écho à des choses qui, finalement, emmènent aussi de l'amour sur des zones qui étaient plutôt moyennes, en gros, enfin moyennes, qui étaient sombres ? Et du coup, est-ce que ça vous fait du bien ? Voilà, donc c'est à peu près ça. C'est plus, finalement, un lâcher prise qui amène pour moi de belles choses.